Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une recette autour du boudin avec des produits locaux de notre région. Pour la recette on aura besoin donc pour quatre personnes de quatre boudins fermiers, d'un tiers de chou blanc pour faire la tombée de chou, avec une botte de coriandre et une demi-botte de persil, de la sauce soja, une orange, pour l'écraser de pommes de terre on aura besoin pour les quatre personnes trois pommes de terre assez grosses et pour compléter l'écraser de pommes de terre on va avoir besoin d'à peu près 100 grammes de piquillos et de l'équivalent d'un citron qu'on va faire confier, qu'on incorporera dans les pommes de terre et on finira avec un pesto de persil, noix et tomes de brebis de chez Gachin, un brebis d'estive pour assaisonner l'assiette. Donc tout d'abord pour la recette on va s'occuper d'écraser de pommes de terre et des citrons confits pour pouvoir faire l'écraser de pommes de terre au citron confit piquillos. Donc tout d'abord on va éplucher les pommes de terre et on va les mettre à cuire dans de l'eau légèrement salées jusqu'à qu'elles soient complètement cuites. Et en même temps on va tailler un citron en rondelles que l'on va ensuite mettre dans une casserole recouverte d'eau à hauteur avec une certaine quantité de sucre et de vinaigre de cidre et on va laisser confire tout doucement les rondelles de citron pour qu'elles soient bien compotées et qu'ensuite on pourra les incorporer hachées dans l'écraser de pommes de terre avec les piquillos. Alors pour les citrons confits on va les tailler en rondelles assez fines. Ça c'est très bien comme recette parce qu'on peut aussi bien s'en servir dans une entrée, dans un plat, dans un dessert parce qu'on n'est pas sur un citron salé ni sur un citron trop sucré on est entre deux. En général je mets quasiment l'équivalent d'une cuillère et demie à soupe de vinaigre. Ici j'ai pris un vinaigre de cidre et sucre j'en mets à peu près une cinquantaine de grammes pour casser l'amertume et là je vais laisser confire tout doucement. On va s'occuper du chou rôti au four, ça prend une douzaine de minutes. Ce qui est bien c'est que cette salade de chou vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi dans vos assaisonnements, en apéro, le soir, c'est hyper agréable. Et on va faire aussi le pistou de noix, persil et tom de brebis d'estive. Et ça aussi ces deux éléments peuvent se dupliquer comme se reproduire sur d'autres recettes. Alors pour le chou c'est simple, là j'ai pris un tiers de chou pour quatre personnes, je pense que même peut-être on va dire un quart de chou. On va l'émincer très très fin. Donc si vous voulez faire au couteau ou à la mandoline, vous le prenez dans l'épaisseur. Le plus important c'est au démarrage de bien assaisonner et je vous ai expliqué pourquoi, d'assaisonner le chou. Donc là j'ai préchauffé le four à 200 degrés pour que ça aille un peu plus vite mais il vaut mieux le faire à 180. Ça brûle pas. Important, un filet d'huile d'olive, une pointe dessus. Alors ça peut être de la cassonade mais très léger. Derrière ça, de la sauce soja. C'est pas grave si c'est pas totalement réparti. Zeste d'orange. Histoire que la chaleur vient de faire commencer à ressortir les parfums d'orange sur la salle de chou. Pas de sel parce que le sel va vraiment faire cracher le chou et il va recracher de l'eau et du coup il va pas rôtir. Le but c'est que vraiment ça soit sec et que les lamelles de chou commencent à brûler et à caraméliser sur les bords. Donc là je le mets au four pendant 12-15 minutes. Donc là on sort les rondelles de citron. Alors là vous voyez elles sont vraiment bien confites. Pendant que les pommes de terre sont en train de finir de cuire on va prendre les citrons qu'on va hacher, les piquillos qu'on va hacher. Donc on prend le temps de le hacher proprement pour pas qu'il y ait de trop trop gros morceaux. Le tout c'est d'amener une acidité, une légère sucrosité à la pomme de terre. Donc là les piquillos on va les ouvrir, on va enlever les pépins qui restent à l'intérieur. Alors les pommes de terre elles sont cuites. On va les écraser à la fourchette dans notre appareil. Et on va rajouter à la fin un petit filet d'huile d'olive, la fleur de sel. A la chaleur qui monte on sent que les arômes de citron et de piquillos au dernier moment j'ai rajouté 4 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Histoire vraiment de nourrir la pomme de terre. Après selon votre goût si vous aimez plutôt le beurre, mettez du beurre. Donc le pesto de noix c'est très simple. On a pris des noix, la quantité vous l'aurez sur la recette. Vous faites toaster les noix au four. Vous les mettez dans le robot. Vous taillez en morceaux la tomme. Vous mettez une botte de persil. Le sirop de citron qui est en train de réduire. Je vais l'incorporer à la fin dans le pesto pour amener un peu de tension et un peu de sucrosité pendant que je vais monter à l'huile d'olive. On ne met pas trop d'huile au démarrage pour vraiment que l'appareil puisse faire une pâte afin qu'on puisse monter après derrière le pistou. Alors c'est important de saler le pistou au démarrage parce que ça fixe aussi la chlorophylle. Ça s'oxyde beaucoup moins. Je vais incorporer quelques gouttes du sirop citron qui a bien réduit à l'état de sirup. Le boudin normalement c'est des boudins qui ressemblent à des saucisses. Nous ici comme je travaille en terrine on va le poiler différemment. On va travailler une tranche comme ceci. Au bout de 6-7 minutes là on sent que le chou commence à faner un peu. Je remue un tout petit peu. Je le remets au four le temps que le boudin se poil. Donc là le boudin se poil tout doucement. Le chou en question il est fini. On sent déjà les parfums caramélisés qui ressortent. Je viens mettre mon mélange d'herbe dedans. Une pointe de citron jaune. Et je pense que c'est bien de l'avoir ici le sirop. C'est dommage de ne pas s'en servir. Au lieu d'utiliser du vinaigre ou d'utiliser juste de la sauce soja sucrée ou quoi que ce soit. Vous avez un sirop citronné à base de citron bleu maison que vous avez là. Vous le laissez au frigo. Vous pouvez vous en servir tout le temps. Il y a plusieurs manières de dresser. Soit on part sur le boudin en élément central et on travaille autour. Mais là je vais mettre un support déjà d'écraser le pomme de terre au milieu là. Vous voyez elle est moelleuse. Il y a des morceaux. Le boudin on vient le caler dessus. Ce qui est bien c'est que là le chou est légèrement acidulé. Je vais le mettre comme ceci. Moi ce que j'aime bien c'est le lactique comme dans les pays du Maghreb. On utilise beaucoup de yaourt et de l'abnée. Ici on a la chance quand même d'avoir de superbes éleveurs et producteurs qui font des fromages ou des breuils. On vient nourrir un peu la salade pour ramener de la fraîcheur. Et on termine par le pistou de noix, persil et de tom. Donc on a la chance pour tous les compétences. On a la chance. On a la chance. C'est tout ça. On a la chance. On a la chance. Ici on a la chance. Donc on a la chance. – Sous-titrage FR 2021